Bonjour, je suis François, je suis responsable de l'unité des alcoolisations de Bordeaux Family, une cave coopérative située entre Langon et Libourne. Nous représentons 500 familles et plus de 3000 hectares de vignes. Nous produisons des vins rouges, blancs, rosés, effervescents. Et depuis peu, nous produisons aussi des vins désalcoolisés, blancs, rosés, rouges aussi, effervescents. Alors cette machine que vous avez sous les yeux, ça ressemble à un alambic. Et l'idée, c'est de respecter au maximum l'intégrité du vin. Alors on est obligé de distiller le vin pour le désalcooliser, mais grâce à une pompe sous vide, on va abaisser cette température d'ébullition à 40 degrés Celsius. Avec une faible température d'ébullition, on va respecter les arômes et la structure du vin. Pourquoi on a décidé de se focaliser, en tout cas d'investir 2 millions d'euros dans cette machine de désalcoolisation ? Le marché est là, on l'a vu avec les derniers chiffres donnés par les médias, on l'a vu par l'engouement du droit de janvier, de plus en plus de personnes souhaitent réduire leur consommation d'alcool, que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons de conviction. Donc on est très attentif à répondre aux demandes. On a souhaité prendre le train en marche et se lancer à fond dans cette aventure. On a souhaité prendre le train en marche et se lancer à fond dans cette machine de désalcoolisation. On a souhaité prendre le train en marche et se lancer à fond dans cette machine de désalcoolisation.